Merci d'être au rendez-vous de 13h15 le samedi, c'est certainement le fait d'hiver le plus célèbre de France. 33 ans après les faits, l'affaire Grégory s'invite encore à la une de l'actualité. Va-t-on enfin connaître la vérité ? Pour certains, Muriel Boll a la réponse. Elle n'avait que 15 ans à l'époque des faits. Elle sera entendue, reconnaîtra avoir été dans la voiture de Bernard Laroche lors de l'enlèvement de l'enfant avant de se rétracter. Il y a quelques mois, elle est mise en examen et à nouveau entendue. Dans le bureau des gendarmes, une question va résonner. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de dire la vérité ? Document signé Malauria Onou, Simon Fiché et Octaï Sangoul. Le départ fut discret, au petit matin. Des Vosges à la Nièvre, 800 km à les retours. Pour soutenir une amie qui a été rattrapée par son passé. Nous allons voir notre amie Muriel, qui a été éloignée, non, par la force. Elle n'a pas le droit d'entrer en contact, ni avec ses soeurs, ni avec ses frères. Rapport à l'affaire Grégory. Donc on est les seuls, oui, avec un de ses fils à aller la voir. Muriel Boll, mise en examen l'été dernier. Une vie à l'ombre d'une affaire hors norme, l'assassinat du petit Grégory. C'était en 1984, la France découvrait une adolescente de 15 ans, devenue malgré elle le témoin clé de l'enquête. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Elle est pour les uns celle qui sait, mais qui se tait depuis trop longtemps. Pour les autres, la victime d'un naufrage judiciaire. J'ai entendu des choses par des collègues de travail qui ont fait que je n'ai pas dit que je connaissais Muriel. Je ne pensais jamais que 33 ans après, les gens allaient être aussi virulents, que ce soit pour ou contre elle. Je ne prends pas partie, en fait. C'est mon amie, point. La veille qu'elle soit arrêtée, au mois de juillet, on mangeait dehors, le dimanche. On a dit, ça y est, il relance l'affaire Grégory. Oui, qu'elle a dit, il retourne encore tout ça. Et ça fait souffrir du monde. Elle a 48 ans. Elle a vécu avec ça toute sa vie. Un destin lié à cette vallée, où Muriel Boll est née, et que jusqu'ici, elle n'avait jamais quittée. Dans les eaux de la Vologne, le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemin est retrouvé pieds et poings liés, bonnet rabattu sur le visage. Le petit garçon de 4 ans a été enlevé en fin d'après-midi, alors qu'il jouait devant chez ses parents. Dans une lettre postée le jour même, un corbeau revendique le crime. Il connaît les Villemin, les a harcelés pendant des mois. La piste sera donc familiale. L'enquête progresse normalement. Les investigations sont rendues difficiles, d'une part en raison du nombre élevé de personnes qui sont concernées par cette affaire, et d'autre part en raison de la complexité de leur rapport entre eux. Les gendarmes entendent tous les proches, les soumettent à des dictées qu'ils comparent à la fameuse lettre. Ils écartent plusieurs pistes jusqu'à tomber sur Bernard Laroche. Pour eux, tout accuse ce cousin germain du père de Grégory. Mais après quelques heures de garde à vue, il est libéré, il a un alibi. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. De toute façon, j'ai maintenu que c'était pas en moi. J'ai la conscience tranquille. Et vous aviez un alibi pour cette heure-là ? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vue quand elle est rentrée de l'école. Autrement, à l'heure-là, j'ai guère que ça comme alibi. Voici donc Muriel Boll, la jeune sœur de sa femme Marie-Ange qu'ils hébergent à ce moment-là. La collégienne confirme l'alibi de Bernard. Mais pour le capitaine Sesma, ça ne colle pas. Ce qui nous a fétiqués, c'est que Bernard Laroche nous disait qu'il était rentré chez leur tante Louisette où se trouvait Muriel qui était rentré du collège. Et nous, quand nous avons entendu Muriel, quelques temps après, elle nous a dit exactement l'inverse. Elle nous a dit qu'en rentrant de son collège, elle est allée chez la tante Louisette où Bernard se trouvait déjà. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes convoquent Muriel. Le 2 novembre 1984, Yves Burton procède à son audition. C'est une gamine de 15 ans qui ne parle pas facilement, réservée. Au départ, elle nous dit qu'elle a pris le bus, scolaire. On vérifie, le chauffeur de bus affirme qu'elle n'y est pas. Des copines à elle disent également ne pas l'avoir vue monter dans le bus et avoir d'ailleurs vu une voiture verte passer avec une personne à bord et Muriel. Confondu, Muriel fait alors un aveu surprenant. Le 16 octobre, à la sortie des classes, son beau-frère Bernard l'attendait sur le parking. Dans sa voiture, ils se sont rendus à l'éponge-sur-Vologne. Bernard y a récupéré un garçonnet coiffé d'un bonnet. Quelques kilomètres plus loin, il est descendu avec l'enfant, s'est absenté quelques instants et est revenu seul. Les gendarmes préviennent immédiatement Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction. Ils espèrent une confrontation immédiate avec Bernard Laroche. Mais le juge recommande de garder Muriel pour la nuit. Les enquêteurs se disaient bon, bah, espérons que il n'y aura pas de fuite, qu'il n'y aura pas de revirement de situation si la confrontation se passe tardivement. Voilà. Muriel est donc installé dans la chambre de garde. On lui prête une télévision et pour la surveiller, on fait venir d'Epinal une femme gendarme. L'audition reprend le lendemain. J'écoute Muriel, l'audition que tu nous as donnée hier, elle est très grave, elle accuse quand même ton beau-frère. Premièrement, tu as dit des mensonges, tu veux, je ne sais pas, te faire mousser, passer à la télévision ou je ne sais quoi. Auquel cas, si c'est faux, il y a encore une solution, on met tout ça à la poubelle. Deuxième chose, il y a du vrai, il y a du faux. On va démêler tout ça. Et puis la troisième hypothèse, c'est que tu nous as dit la vérité, on enverra cette audition-là au juge et tu seras présenté avec cette audition. Et après avoir revu son édition, elle nous dit, bon, ben moi, j'ai dit la vérité. À ce moment-là, nous nous rappelons le juge d'instruction, le juge en mer, pour lui dire que les aveux sont confirmés. Malgré la gravité des faits, il nous dit de remettre Muriel en liberté et qu'on verrait le lundi comment ça se passerait. Nous sommes tous un peu abasourdis. Nous prenons la décision quand même de faire venir un médecin, alors qu'il n'y a aucune obligation pour ça. il constatera que Muriel est totalement détendu. C'est après, donc, le samedi vers midi que je raccompagne Muriel chez ses parents. Muriel Boll passe chez elle le week-end de la Toussaint. Le lundi venu, les gendarmes la conduisent au tribunal d'Épinal. Et ce 5 novembre, dans le bureau du juge, elle réitère ses déclarations pour la troisième fois. Jean-Michel Lambert organise donc une reconstitution. Elle lui semble crédible. Sans plus attendre, il ordonne l'arrestation de Bernard Laroche. Les gendarmes l'interpellent sur son lieu de travail, devant les caméras. L'ouvrier est inculpé d'assassinat, puis conduit en prison. Le juge n'a pris ni le temps d'une confrontation, ni d'autres vérifications. Pourtant, le soir même, il s'adresse à la presse. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel. Exact. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Diffusée dans le journal du soir, la confession de Muriel n'a plus rien de secret. Comment a-t-elle été reçue à l'Aveline, au sein de la famille Boll ? Dès le lendemain, Muriel revient sur ses déclarations. Non, je n'étais pas dans la voiture de Bernard. Je n'ai jamais été sur les penches, tout ça. Où le gosse a été noyé, je n'ai jamais été là. Il y a un jour d'un qui a levé la voie et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Ils ont dit qu'il me placerait dans une maison de correction. On ne m'a jamais rien fait de mal à mon beau frère. Il est tout comme le beau frère. J'ai aimé à tous. Et il est illosant. Muriel a-t-elle été impressionnée par les enquêteurs ou influencée par sa famille ? Désormais, à chaque convocation, Muriel est en tout cas escortée. Le clambol se soude autour de Marie-Ange, la femme de Bernard. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas elle qui a dit ces choses. Pour moi, c'est la gendarmerie qui a monté tout. Moi, j'ai été très tardivement au courant de ces procès-verbaux. Quand elle revenait avec les gendarmes, maman lui demandait alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Les gendarmes m'ont dit de rien dire. Les gendarmes m'ont dit de rien dire. De toute façon, elles ne répondaient à aucune de nos questions. À aucune. Elles ne savaient répondre que ça. Bernard, il a été arrêté début novembre et on m'a laissé le voir qu'à Noël. Je ne comprenais pas. Il dit, je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne comprends pas pourquoi Muriel a été dire des conneries pareilles. Enfin, voilà, c'est tout. Le juge confronte Muriel à son beau-frère, puis au gendarme, mais elle ne changera plus de discours. Ô, grande dame des parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin. Et si ce n'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. De rien, de toute façon, il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction, ça ne s'est pas vrai. Elle a quand même répété trois fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne l'ont rien soufflé. Ça ferait bien qu'elle revienne un jour ou l'autre, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça. Impossible pour le couple Villemin de faire abstraction des dépositions de Muriel. Elles contiennent trop de détails. Des détails que leurs avocats auraient préféré leur épargner. On sait qu'en réalité, les déclarations qu'avait faite Muriel ont été portées à la connaissance de Jean-Marie et de Christine par un journaliste. Ces déclarations qui, bien évidemment, ont eu un poids et une influence extrême sur lui. Il visualise les choses. Jean-Marie a toujours dit j'ai vu partir Grégory. Or, l'instruction s'enlise. Indices inexploités, expertises annulées, vices de forme. Le 4 février 1985, Bernard Laroche est libéré. Moins de deux mois plus tard, Jean-Marie Villemin l'abat d'un coup de fusil devant chez lui, sous les yeux de sa femme Marie-Ange et de leur fils. Cette période douloureuse hante encore la famille Boll. Francine est l'aînée des 10 frères et sœurs, Muriel, l'avant-dernière. C'était ma petite sœur, ma fille. C'était comme si c'était ma gosse parce qu'elle était souvent, elle venait souvent chez nous. Puis bon, elle était bébé en même temps que ma fille. Sa fille, qui a grandi avec Muriel. Elles se souviennent d'une enfance stoppée nette. Muriel, dès l'instant qu'elle avait été entendue, on lui a donné une image. Elle a été jugée tout de suite et je crois que c'est ce qui l'a renfermée encore plus dans son mutisme. On n'avait plus de vie, on avait les journalistes qui nous suivaient, on était dans la forêt, on était pris en photo. On était malades, tout ça, c'est sûr. Puis quand Bernard a été tué, c'est sûr que c'était pas... Deux ans après la mort de Bernard Laroche, la famille Boll renoue avec un quotidien. La pression de la justice s'est relâchée. La police qui a pris le relais des gendarmes suspecte désormais la propre mère de Grégory. Mais à la maison, la tension perdure entre la veuve de Bernard et sa soeur Muriel. C'est pas dû être facile d'être la mère et de Marie-Ange et de Muriel ? D'être entre les deux, vous ne pouvez pas savoir le calvaire que l'est passé. Personne ne peut savoir. Vous l'en voulez ou vous lui avez pardonné ? Euh... Je... Non. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Marie-Ange et Muriel semblent irréconciliables. Vous vous parlez maintenant, aujourd'hui ? Non. Comment ça se passe quand elle est à la maison ? Ben, quand ça se passe comme toujours. C'est-à-dire ? Je lui dirais qu'elle parle à la maman et puis moi, je suis là, je reste. Et elle ne te parle pas ? Non. Et t'as envie de lui parler ? Je pense que c'est quand même ma faute. Je n'aurais pas eu peur des gendarmes que... Muriel a alors 17 ans. Elle a quitté le système scolaire, ne travaille pas et elle perdra sa mère, sa meilleure alliée, quelques mois plus tard. Isolée, elle sort peu, mais ça donne à la Sibi. Sur les ondes, elle communique avec un jeune de son âge, Martial Jacquel. Au bout d'une paire de jours, on a décidé de se rencontrer parce qu'on n'était pas loin de l'un d'autre. Bon, elle ne faisait pas grand-chose à part la télé, écouter de la musique. Puis elle était beaucoup fan aussi de Johnny, donc c'est ça qui m'a plu aussi beaucoup. 6 mois plus tard, ils emménagent ensemble et ont bientôt un premier enfant. Ça a dû leur mettre un petit peu en confiance d'être avec quelqu'un, partir sur une nouvelle vie. Ça a marché ou pas ? Ben oui, mais bon, ça revient tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui rappelle les effets. Elle avait toujours des refus de boulot par rapport à l'histoire. Sorti dans les magasins, d'entendre les gens dire aussi la boule. La grosse boule, la boule, tous les noms comme ça. Et c'était pesant, ça, elle en souffrait ? Oui, on voyait bien des fois, ça n'allait pas. Elle disait, j'en ai mort de cette vie. J'ai dû entendre lui dire. Pour elle, elle avait toujours un écriteau sur la tête. Un écriteau qui disait quoi ? c'est Muriel Bolle. C'est de l'affaire Grégory. Et l'affaire se rappelle régulièrement à elle à travers les rendez-vous judiciaires. Depuis le début, trois juges d'instruction se sont succédés. et en novembre 1993, le procès du père de Grégory s'ouvre à Dijon. Jean-Marie Villemin doit répondre de l'assassinat de Bernard Laroche. Mais au-delà de son geste funeste, la cour entend réexaminer toute l'affaire. La mère de Grégory vient d'être totalement blanchie par la justice. De nouveau, Muriel Bolle se retrouve au cœur des débats. En 84, Muriel Bolle avait 15 ans. Neuf ans plus tard, la petite fille rousse est mère de deux enfants et chômeuse. On ne veut pas m'embaucher tant que l'affaire ne sera pas finie, dit-elle. Et elle compte sur la cour d'assises pour rétablir sa vérité. Oui, ça fait novembre et j'attends pour m'expliquer parce que personne ne me laisse le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. Vous avez conscience que votre témoignage est très attendu et peut être capital ? Oui, oui, j'ai conscience. Au procès, Muriel est parti civil. Mais ce sont bien des arguments de défense que fourbit son avocat. Maître Tessonnière, venu faire rempart autour d'elle après la mort de Bernard. La défense de Muriel Bolle dès cette époque est un élément extrêmement important du dossier parce que du côté de l'accusation, il s'agit au travers de Muriel Bolle de démontrer la culpabilité de Bernard Laroche. elle est en quelque sorte considérée comme le maillon faible, celle sur laquelle on va pouvoir faire pression de manière à dénouer ce dossier. La cour revient longuement sur les aveux de novembre 1984. Elle rappelle à la barre tous les témoins de l'époque. Le capitaine Sesma doit s'expliquer plusieurs heures. Pour moi, personnellement, c'est une preuve assez forte. Ces avocats n'ont de cesse d'essayer de minimiser, de relativiser, voire même d'éliminer ces aveux qui font tâche pour eux dans le dossier en essayant de dire que les conditions de sa garde à vue n'étaient pas acceptables. Mais le problème, c'est qu'ils ont brûlé leurs cartouches. Il y a eu des vérifications qui ont été faites et la justice a décidé d'un non-lieu pour toutes les plaintes portées contre nous, confirmé en appel et confirmé en cassation. Encore une fois, si les aveux de Muriel, si son témoignage était sec, c'est-à-dire que s'il n'y avait aucun témoignage autour, on pourrait se poser des questions. Mais son témoignage, il est conforté. Le chauffeur de bus, les camarades de classe, un voisin qui aurait croisé la voiture de Bernard près de chez les Villemains. Face à ces contradicteurs, Muriel reste inébranlable. Chaque matin, et ce depuis six semaines, Jean-Marie Villemain attend que Muriel dise la vérité sur la mort de son enfant. Aussi, aujourd'hui, c'est lui qui passe à l'offensive. Tu as deux enfants, dont l'un a quatre ans, l'âge qu'avait Grégory. Si tu peux vivre avec un secret aussi monstrueux, je te plains. Muriel ne se démonte pas. Je n'ai pas de secret. C'est quand même toi qui a assassiné Bernard. Et Bernard, il est innocent. C'est un échec parce que Muriel Boll est conditionné. On remarque quelque chose qui est assez particulier lors du procès, c'est qu'elle est accompagnée en permanence par l'épouse d'un des avocats qui est vraiment la chaperante qui ne la lâche pas d'une semelle. Quel est son rôle ? Pourquoi elle est là ? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. On sent bien que Muriel est complètement enférée dans une vérité qu'on lui a imposée et dont elle ne sortira pas. Elle n'a pas plus à dire sur ce dossier, je dirais du point de vue du témoignage, que vous ou moi. Elle est sortie du CES, elle a pris le bus, elle est allée chez la tante Louisette. Voilà ce qu'elle a à dire dans les moments essentiels où il est question encore une fois de la vérité. Elle est d'une extraordinaire détermination. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse être de la loyauté envers sa famille justement et envers ce beau frère disparu ? Je ne pense pas que la loyauté envers sa famille qui serait une sorte de devoir entraîne une réaction spontanément aussi violente de sa part. Jean-Marie Villemin est condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis. Mais le procès n'a pas permis de faire la lumière sur la mort de Grégory. Le drame semble alors derrière Muriel Boll. Sur les hauteurs de Grange-sur-Vologne, la voici. Elle s'est rebâtie une vie discrète et lève ses enfants et ceux de son second compagnon. Jusqu'à ce mois de juin 2017. L'enquête sur le meurtre du petit Grégory est bel et bien relancée. Plusieurs personnes ont participé au meurtre du petit Grégory. En fait, il y a comme à chaque rebondissement un double sentiment à la fois de gêne et d'espoir. Secousses dans la vallée. De nouvelles expertises ont désigné un grand-oncle et une grande-ante de Grégory comme les corbeaux. Marcel et Jacqueline Jacob, sexagénaires, sont arrêtés et mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Le tour de Muriel ne va pas tarder. Quand ils ont mis l'affaire en route, on n'en a pas parlé. On a dit ça y est, ça recommence, mais c'est tout. On n'a pas... Je lui dis encore, c'est pour trouver la vérité. Pour trouver pour le petit Grégory, je lui dis, c'est bien. Mais s'ils n'ont rien qui recommence comme il y a 33 ans, même ici entre nous, on n'en parlait même pas. Même pas entre nos frères et soeurs, on n'en parlait plus de l'affaire. Parce qu'on n'avait plus rien au bout de 33 ans. Parler de quoi ? Puis j'ai vu à la télé qu'ils ont été la chercher. Car en 2008, des experts de la gendarmerie ont repris l'enquête de zéro. Si les tests ADN n'ont rien donné, Anacrim a ouvert de nouvelles pistes. Ce logiciel d'analyse leur a permis de recouper les 12 000 pièces du dossier, d'exhumer des témoignages oubliés. Conclusion, deux équipes ont participé au crime. L'une a enlevé Grégory, l'autre l'a tué. Muriel Boll, il y a des présomptions précises et concordantes qu'elle a participé à l'enlèvement de Grégory. C'est sur cette base-là que la mise en examen a été prononcée. Après cette expertise en écriture, les réconclusions de l'Anacrim, il y avait un certain nombre de choses à vérifier. On ne pouvait pas remettre le couvercle sur la marmite à ce moment-là et puis s'arrêter là. Et donc, on déroule les vérifications. Et c'est possible de faire ces vérifications 30 ans après ? Bien sûr, ce n'est pas facile, mais c'est ce qui est fait depuis plus d'un an. Et oui, bien sûr, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. On n'en est plus, j'allais dire, au début de la procédure ou avec ses passions. C'est un besoin pour des parents, pour avoir la paix, de savoir ce qui s'est passé. Il y a eu ces déclarations le 2, le 3, le 5 novembre. Ensuite, il y a eu une rétractation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 5 et le 6 novembre ? Ceux qui savent doivent parler. 33 ans après, les enquêteurs reposent donc la question. Pourquoi Muriel Bol s'est-elle rétractée ? Ce qui est sûr, c'est que l'adolescente était sous pression. Le soir du 5 novembre 1984, quand Bernard Laroche est arrêté, la famille chasse la presse à coups de pierre. Le voisinage entendait pleurs, des cris et Muriel s'enfuit. On la retrouvera près des rails, décidée à se jeter sous un train. Et puis, il y a ce témoignage récent. C'est son cousin qui a relancé l'affaire. Un homme gravement malade qui en a gros sur le coeur 32 ans après les faits. Le cousin parle d'une vraie scène de lynchage avec des gifles et des cheveux arrachés. Il parle d'insultes, sale putain, saleté de rouquine, des coups, des hurlements de l'adolescente de 15 ans. Ces violences familiales, les proches de Muriel Léni farouchement. Il n'était pas là, le jour-là. Je ne sais pas pourquoi il a été raconté des histoires pareilles alors qu'il n'était pas présent. Muriel a été chez moi quand elle s'est rétractée. Le 5 au soir, Marie-Thérèse a rejoint lavelyne dès qu'elle a appris l'arrestation de son beau-frère. Les seuls cris que les voisins ont pu entendre, c'est les journalistes qui ravaillent la cour de chez mes parents. Parce que c'est vrai que les journalistes, ils ont pris des cailloux sous la tronche. Ça, il faut dire ce qu'il y a. Tout ce qu'on avait dans la main, des cailloux, ils en ont pris. On était tellement tous choqués qu'on était tous... On n'a pas parlé. On ne pouvait pas parler. On était au plus vrai. Ça, c'est sûr. Muriel était là et 5 minutes après, Marie-Ange est arrivée. Elle a pris Muriel par les épaules. Elle lui a dit qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Et Muriel est partie au salon. Et maman m'a dit prends Muriel avec toi. Voilà. C'est sûr qu'il faut se mettre à la face de Marie-Ange aussi. Alors, j'ai pris Muriel chez moi à Palenier. Et le lendemain matin, mon mari était parti chercher le journal. Je lis le gros titre. Bernard Laroche arrêté suite aux accusations de sa jeune belle-sœur Muriel Bolle. Elle m'a envoyé trisser le bol de chocolat, tout ce qui était sur la table, tout a volé. Je lui dis qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui te prend ? Elle dit c'est pas vrai, c'est les gendarmes qui m'ont dit ça. C'est les gendarmes qui m'ont dit de dire ça. Bon, moi j'ai pris le téléphone, j'ai appelé maman. Elle me dit ramène-la. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Muriel, elle n'a pas été tapée, elle n'a pas été battue, elle n'a pas été... On ne lui a pas tiré les cheveux comme ça a été dit. C'est pas vrai. En attendant, Muriel Bolle a passé 36 nuits à la maison d'arrêt de Dijon. Elle a ensuite été libérée sous contrôle judiciaire strict. Réfugiée dans la Nièvre, où on lui a prêté un logement, elle ne doit contacter ni la presse ni les témoins de l'affaire. Depuis 8 mois, seules quelques visites de ses enfants et de son ami viennent rompre son isolement. Vous avez senti que ça lui faisait du bien de vous voir arriver ? Ah bah de nous voir, ah oui, 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 oui. Bah oui, oui, oui. Ça lui fait une bouffée d'oxygène qu'on lui amène. Mais elle a encore beaucoup maigri. Il n'y a plus de fesses, il n'y a plus de cuisses. Depuis qu'elle est sortie de prison, ouais, elle a perdu au moins 20 kilos. Donc voilà quoi, elle a gros sur le cœur de sa famille, le membre quoi, en fait. À quoi ressemble son quotidien ici ? Elle fait un peu de ménage, elle regarde beaucoup la télé. Le mardi, elle va pointer à la gendarmerie. Donc ça commence à être long quoi. Il vaut mieux que ça avance le plus vite possible pour que ça se termine une bonne fois pour toutes quoi. Si, un jour, il y a une fin. à Dijon, la bataille juridique s'annonce encore longue. À défaut de ramener Muriel dans les Vosges, ses avocats cherchent à invalider ses aveux, à effacer son nom du dossier. La chambre de l'instruction rendra sa décision sur la levée du contrôle judiciaire ce mercredi à 9h. Par ailleurs, les avocats de Muriel Boll attendent toujours qu'une audience soit fixée sur leur demande d'annulation de la mise en examen de Muriel Boll. Les prochaines étapes seront sans doute décisives. C'est 32 ans de procédures qui devront être examinées. Notre souci, c'est de la mettre définitivement hors de cause. La justice assemblera-t-elle enfin le puzzle du crime ? Muriel Boll et ses aveux d'adolescente resteront-ils des pièces maîtresses ? La vallée de la Vologne n'a pas encore livré tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada